La mission Pôle emploi, c'est une mission de commencer sur Tchapanda. Parce que le Pôle emploi, c'est un service public qui permet d'accompagner les jeunes dans leur parcours de demandes de formation, de demandes d'emploi, de demandes d'insertion professionnelle, mais aussi de demandes d'information. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes venu à la maison, Geneviève est venu à la maison de la formation, il est venu à la maison de l'emploi, mais il ne sait pas où il y va. Il est obligé de se rabattre dans les grandes villes. Et le Sénégal, il y a des départements qui ont un problème d'enclavement, qui ont un problème d'accès pour les grandes villes, qui ont un problème. Le Pôle emploi, c'est donc de permettre de rendre accessibles les services de l'État avec ce que vous avez dit. Les jeunes n'avaient pas l'information, c'est inaccessible, mais également, c'est un problème en fait, s'ils avaient besoin peut-être de quelque chose. Donc, si on a une mission Pôle emploi aussi, c'est une synergie de toutes les structures qui interviennent dans le cadre de l'emploi et de l'employabilité. Je peux citer le 3 FPT, que vous savez, où je gère le plus bien du financement de la formation professionnelle, je peux citer le programme de formation École-Entreprise, je peux citer l'ADER-FJ, où je peux citer le plus bien du financement, je peux gérer ANTEJ, où tu sais, où je gère le plus bien du côté d'emploi, l'ADPM, C'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on allait tous se faire au Pôle Emploi. Madame, c'est tout le temps en fait. Effectivement, Madame, le Pôle Emploi, c'est une synergie. De toutes ces structures-là qui intervenaient, nous créions, nous intervenions, nous éparpions à travers le temps. Il y a beaucoup de personnes aussi, nous avons eu des siestes au niveau territorial. Madame, des grandes villes, c'est-à-dire que le Pôle Emploi, c'est-à-dire que le Pôle Emploi, il ne peut pas permettre de nous communiquer. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont eu. Il y a aussi des jeunes qui ont eu, qui ont eu déposé d'air, déposé trois fêtés, déposé N-PZ. Ils bénéficient de toutes ces structures, alors qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas accéder. Ils ont créé le problème des doublons. Ils ont eu les profiteurs, ils ont eu les profiteurs. Mais le manque de communication structurelle, c'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas le suivre. Les jeunes qui ont eu, ils ont eu trois fêtés avec mon formation. Ils ont eu tout ce qui tourne autour de la plomberie. Les jeunes qui ont eu l'entrepreneuriat, ils ont eu l'accompagnement financier. Les jeunes qui ont eu l'obligé, ils ont eu l'institut de financement. Alors que le Pôle Emploi, il ne peut permettre de mettre tout ce que j'ai dit dans les structures. Tout ce que j'ai dit, il faut mettre dans un même guichet unique. Il y a un partage d'informations entre les structures. Déjà, en étant sur place, ça facilite la communication. Bien sûr. Donc, je vais vous dire que le Pôle Emploi, tel qu'organisé, il y a des structures que l'on appelle des structures permanentes. Les structures, ce que j'ai dit, nous avons des représentants au niveau du Pôle Emploi. Il y a 3FET, il y a DER, ce que j'ai dit, c'est N-PZ. Tout est coordonné par un coordonnateur technique. Il faut dépendre au niveau du ministère, sous la supervision générale du préfet. Les structures permanentes, c'est ce que j'ai dit au niveau du Pôle Emploi. Déjà, c'est N-PZ qui accueille. N-PZ qui accueilleraient, il faut faire ce que j'ai dit, profilage. Parce que le jeune qui vient ici au niveau du Pôle Emploi, il n'y a qu'il n'y a qu'un emploi, il 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 n'y a qu'un emploi. Pour permettre de réussir ce projet. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit pour le profilage. Il y a 3FET, c'est ce que j'ai dit, 3FET pour la formation, ou c'est ce que j'ai dit. Mais il y a des structures dites non permanentes. Je vous le dis, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est l'adp, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, les autres structures, les services d'orientation professionnelle, structurelles, comme par exemple, je peux signer la direction d'orientation professionnelle, le DOC, et les structures qui sont dans ce domaine, nous avons des représentants au niveau du Pôle Emploi, parce que c'est des questions d'espace, mais c'est des structures non permanentes, parce que nous nous communiquons à chaque fois que le bon besoin se fait sentir. Nous voulons que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a fait entreprise, sans l'accompagnement technique, Nous sommes interpellés avec l'ADP pour m'accompagner. Aujourd'hui, la mission Pôle emploi a aussi d'autres missions. Au niveau local, le département prend des initiatives. Le Pôle emploi est chargé aussi d'assurer l'animation économique au niveau du département.